C'est vrai que traditionnellement, on est porté à associer les produits d'érable au temps des sucres. Mais nous, dans notre famille, avec les allergies de Margot, on ne peut pas dire qu'on est allé à la cabane à sucre très souvent. Par contre, ça ne nous empêche pas d'utiliser des produits d'érable dans nos recettes tout au long de l'année et surtout pendant l'été. Parce que nous, on adore cuisiner avec l'érable. On sait que l'érable peut être un bon substitut au sucre raffiné, mais on oublie surtout qu'il apporte de la saveur. Moi, j'en mets dans mes vinaigrettes, mes marinades, même sur mon poisson parce que j'aime son goût. Je mets soit du sucre d'érable, du sirop, de l'eau d'érable ou même du beurre d'érable, mais ça, il faut m'arrêter. Quand on connaît la règle, on peut facilement troquer les sucres raffinés de nos recettes préférées. C'est facile, un pour un pour le sucre d'érable et pour le sirop d'érable, c'est un pour un aussi, mais moins un quart de tasse de liquide parce que le sirop contient de l'eau. Il y a quatre classes de sirop d'érable. Le doré qui a un goût plus délicat, le ambré qui a un goût plus riche, le foncé qui est plus robuste et le très foncé qui est plus prononcé. Par exemple, pour nos vinaigrettes, on peut opter pour un sirop plus pâle, tandis que pour nos marinades, on peut utiliser un sirop plus foncé. On ne s'empêche surtout pas d'utiliser du sirop d'érable parce que c'est un super ingrédient qui est rempli de minéraux et de vitamines. Pour cette recette de moctel aux fraises, gingembre et érable, rendez-vous sur 4pourcatherine.com. Et suivez-nous tout l'été pour découvrir d'autres recettes qui mettent en valeur l'érable du Québec. Margot, on brasse ça. Santé! Cheers! Cheers! Oh, c'est trop bon! On est parti! C'est vraiment bon! Oh, c'est trop bon! C'est trop bon! C'est bien! C'est trop bon! C'est trop bon! Merci.